Oui, bonjour. Je suis là avec mes feuilles, avec mes sujets, pour essayer de ne pas être dispersée, mais franchement, j'ai beaucoup de mal. Donc comme ça, vous le savez, c'est dit. Et je voudrais parler de quelque chose qui est très important, que ce que le sourde doit comprendre, accepter, c'est le chagrin. Enfin, on va se rire, mais ce n'est pas rigolo. Le chagrin, si on prend la base psychanalytique, enfin si on prend Freud, la base psychanalytique, c'est-à-dire dans l'inconscient, tout ce qui est chagrin se rattache à la mère. L'enfant a du chagrin parce que maman n'est pas là. L'enfant a du chagrin parce que ça se rattache à la mère. C'est une symbolique et je travaille beaucoup avec les symboles pour gagner du temps. Le sourdoué étant quand même intelligent, il peut comprendre avec les symboles beaucoup plus rapidement que d'autres personnes qui mettraient plus de temps. Donc on a ce chagrin. J'aimerais que les personnes surdouées comprennent bien qu'une personne surdouée qui n'a pas été... Alors dans les symboles, on a la terre, la terre, notre mère, la terre. On a la mère qui nourrit l'enfant. On a la mère qui accompagne son enfant. Le principe de reconnaissance est donné par la mère, c'est-à-dire que si une maman ne veut pas reconnaître son enfant, elle le fait naître sous X. Évidemment, aujourd'hui, on ne demande pas à une maman, est-ce que vous voulez partir avec votre bébé ou est-ce que vous voulez qu'il naître sous X ? Et c'est une autre... On ne dit plus de naître sous X, c'est plus ce qu'on dit. Nouvelle formule. Mais ça veut dire la même chose. Donc la reconnaissance est donnée par la maman. Une mère qui reconnaît son enfant, ça veut dire qu'elle l'accepte, qu'elle l'accepte tel qu'il est, elle l'accompagnera, mais elle l'acceptera avec ses différences. Ce qui est quand même très compliqué pour une maman surdouée d'avoir un enfant qui n'est pas surdoué. Et je fais un petit coucou à ma fille chérie. Et par exemple, un enfant surdoué qui n'a pas une maman surdouée. Pourquoi ? Parce que précisément, il n'y aura pas cet accompagnement et cette fusion symbiotique que le surdoué a besoin. On parle de besoin. Le surdoué est resté dans le monde de la mère, ce qui lui donne comme privilège, mais qui est aussi un symbole, de non pas vivre avec ses manques, mais au contraire de travailler pour nourrir ses besoins qui sont ses cinq sens. Donc ses besoins sont donnés par la maman. Symboliquement, le surdoué reste dans le monde de la mère, dans le bord d'elle, dans le bord d'elle, comme disait Lacan. De ce fait, il va rester symbiotique. Et comme il va évidemment grandir et s'apercevoir, par exemple, que maman n'est pas surdouée, ou que maman n'a pas le temps ou que maman a autre chose à faire et que maman quitte la symbiose. Quand l'enfant est sevré, donc vers les... je ne sais pas, on se lève un enfant aujourd'hui, tout va tellement vite. Je ne sais pas, on va dire deux ans, mais ce n'est pas une question d'âge. C'est dès que l'enfant est sevré, il va retourner vers son monde et la maman retourne vers son mari, met l'enfant dans sa chambre, qui pleure parce qu'il est abandonné, etc. Donc, il y a une notion de chagrin chez l'enfant surdoué qui n'aura pas cet accompagnement constamment. J'ai même envie de dire, même chez l'adulte. Même l'adulte cherche cette maman qui va l'accompagner, qui va être bienveillante, ce besoin constant, constant, puisqu'il est resté symboliquement dans le monde de la mère. On en reparlera plus amplement, mais bon, ça fait plus partie de cours que j'enseigne dans mon école, plutôt que de, dans l'école de Hazan, plutôt que de, comme il y a eu l'école de Lacan, comme il y a eu l'école de Freud. Mais bon, je rigole, mais c'est un sujet qui est très douloureux pour le surdoué. Donc, le surdoué, il est en permanence avec ce chagrin qui va et qui vient. Et quand il vient, ça ne fait pas du bien. Donc, ce chagrin, c'est le non-accompagnement, c'est la non-compréhension de personnes qui sont dans l'environnement. Et c'est quelque chose qui fait que, si vous voulez, le chagrin, c'est comme une joie. Enfin, le surdoué aurait besoin d'une joie constante. Il aurait besoin de la créativité tout le temps. Il aurait besoin d'être en émulsion en permanence. Et comme, évidemment, ça n'est pas possible, parce qu'à un moment, les choses retombent, c'est-à-dire que la nuit tombe, la nuit tombe, ce qui, pour certains surdoués, d'ailleurs, est très angoissant. On va peut-être faire un réseau qui discute à 4 heures du mat, par exemple, qui est l'heure du réveil et de l'angoisse. Mais on sait que les surdoués dorment mal. Mais on sait que le surdoué, il est paisible, il est rassuré, il est sécurisé. Rassuré, c'est la maman qui rassure. Et sécurisé, c'est le père, dans les symboles, évidemment. Et le surdoué a besoin de ça en permanence. Et s'il n'a pas, il tombe tout de suite dans un chagrin. J'aimerais que vous fassiez cette différence du chagrin du surdoué, pour ne pas mélanger avec des personnes qui restent. Moi, je suis restée 20 ans en analyse, en me demandant pourquoi j'étais triste. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est tristesse et chagrin se rattache à la mère. Le surdoué a énormément besoin d'être accompagné dans la bienveillance d'une maman qui le comprendrait, avec qui il serait symbiotique. Alors que ce soit une mère, entre guillemets, une vraie maman, enfin sa vraie maman, ou bien une sœur, ou bien un substitut, ou bien quelqu'un. Le surdoué, il est bien quand il n'y a pas très loin de lui un accompagnement ou d'elle, un accompagnement bienveillant, nourricier, c'est-à-dire d'où il peut tirer cette nourriture de bienveillance. Et ce chagrin se rattache de toute façon à cette absence de mère bienveillante en permanence, qui est plus un symbole qu'une réalité. Maintenant, si c'est une réalité, je connais des personnes qui sont surdouées, qui sont avec des mamans surdouées, qui sont collées, qui sont collées. Et franchement, c'est anti-psychanalytique, mais alors c'est que du bonheur pour les surdoués. Voilà, ça sera le mot de la fin, mais comprenez bien, le chagrin ne se rattache à rien d'autre qu'à cet état, comme ça, vous savez, ce chagrin un peu latent, que du manque d'un accompagnement permanent d'une mère nourricière de bonnes choses, de sens, etc., qui serait en permanence près d'un surdoué. Voilà. Le surdoué étant, évidemment, souffrant aussi énormément d'abandon. L'abandon, c'est-à-dire dès quelqu'un de départ, dès quelqu'un s'en va, c'est l'abandon. Mais ça peut être un soulagement si c'est quelqu'un avec qui il n'y a aucune relation, évidemment. Évidemment, c'est à vous de rectifier quand j'avance des choses comme ça. Donc l'abandon, le chagrin, tout ça, c'est quelque chose qui va un petit peu dans le même sens. En tout cas, ça se rattache à la maman qui devrait être tout le temps là pour le surdoué, que ce soit une maman, une sœur, ce symbole de mère qui est un accompagnement de bienveillance. Voilà. J'ai arrêté de rabâcher. Je vous embrasse. A tout de suite. J'éteins.